D'abord on accueille notre invité, auteur d'un livre intitulé « Performer dans les coulisses du succès des footballeurs ». Bonsoir Fabien Richard. Bonsoir, merci de l'invitation. Mais c'est avec plaisir qu'on vous reçoit, j'ai lu votre livre, c'est passionnant, plein d'anecdotes qu'on va raconter ce soir. Comment vous avez réussi à devenir le préparateur physique, notamment individuel, je précise, de Rian Marès, Sadio Mané, Atem Benarfa, André-Pierre Gignac, Baffet Gomis, Mathieu Bonner, Jean-Philippe Mateta, Serou Guirassi, mais pas que des footballeurs d'ailleurs, également des cyclistes, des tennis-foumanes. Vous avez un CV très long, ça fait 20 ans que vous faites ça, Fabien Richard. Donc je le précise, vous n'êtes pas salarié d'un club, ça fait 20 ans que vous travaillez de manière indépendante, vous faites de la préparation individualisée. Exactement, exactement. J'ai eu le choix il y a plus de 20 ans de soit partir en club, soit de créer quelque chose d'un petit peu nouveau. Et j'ai choisi cette seconde voie. Ce n'était pas évident au départ, mais bon, ça fait 20 ans que j'en vis. Avant qu'on parle de votre parcours, de votre travail également au quotidien, on voulait revenir sur l'idée que plusieurs joueurs ont été mis ces derniers jours, pas n'importe lesquels, Rodri en tête. D'ailleurs, terrible, trois jours après avoir dit qu'une grève approchait des footballeurs à cause des cadences infernales, les calendriers surchargés. Mais trois jours après, effectivement, il s'est rompu les ligaments croisés. Saison terminée pour lui. Jules Koundé l'avait soutenu également dans cette démarche. Marquinhos, Carvara, Alisson disent ne plus vouloir jouer autant. Ce sont essentiellement, bien sûr, des joueurs internationaux, de grands clubs, qui se mobilisent, amenés à jouer entre 60 et 70 matchs par saison, championnat, Coupe du monde des clubs, Coupe d'Europe, Sélection, Coupe nationale, bien sûr, confondues. Fabien, est-ce que vous comprenez ce ras-le-bol ? Est-ce que vous êtes étonné qu'il surgisse maintenant ? Oui, alors je pense que le football, vous êtes aussi bien placé que moi pour en parler. Le football, c'est le refait de notre société, complètement, où on veut toujours plus d'argent. Les clubs veulent plus d'argent et les joueurs sont en première ligne. Ça concerne, je pense, à peu près un tiers des joueurs, tous les internationaux, tous ceux qui sont dans les grands clubs, dans les 6, 7 premiers clubs. Et il y a quelque chose d'assez paradoxal à ça, c'est que de l'autre côté du miroir, vous avez les petits clubs qui n'ont jamais si peu joué. En France, on est passé un championnat à 18, il n'y a plus de Coupe de la Ligue et il ne reste plus que la Coupe de France. Et au mieux de tout ça, c'est comme la société française, il n'y a plus de classe moyenne en fait. Vous avez les mecs qui jouent trop et les mecs qui ne jouent pas assez. Ça devient incroyable. On est en train de tuer notre football. Oui, et malheureusement, on va évoquer des solutions dans un instant, il ne faut pas croire que même une grève, si elle se produit, j'ai aussi du mal à y croire, elle puisse porter ses effets. Question, est-ce que la meilleure des préparations peut quelque chose face à une telle surcharge de match ? Non, il ne faut pas rêver. Les préparateurs physiques ne sont pas des magiciens. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut. Mais la fatigue, elle se fait sentir à deux niveaux. Elle peut être centrale ou périphérique. Donc, elle est soit physique, soit mentale. Et là, vous avez les deux. sur des saisons à 60 matchs. L'usure mentale, je trouve, prend de plus en plus de place dans le football de très haut niveau. Kevin ? Moi, on en discutait cet après-midi avec Nico Jamin. Et moi, je le dis. Moi, je pense que les joueurs de très, très haut niveau, bien sûr qu'ils doivent faire grève. Et c'est incroyable ce qui s'est passé ces dix derniers jours. C'est très, très triste. Rodrigue qui se lève et dit « Non, mais là, il va falloir arrêter. » Ça peut aussi être dû au hasard, attention. Non, non, non. Mais c'est sûrement le hasard. Mais je veux te dire que c'est quand même très, très triste qu'un joueur qui dit « Attention, je tire la sonnette d'alarme. On joue trop. Ça devient invivable. » Le gars se fait les croiser. La pire blessure du footballeur. N'oubliez pas Thibaut Courtois. Il y a un an. Thibaut Courtois, c'est un joueur qui souvent a parlé du calendrier, des rythmes infernaux. Il s'est fait aussi les croiser il y a un an. Le même week-end, c'est Marc-André Ter Stegen. Donc, en fait, il y a un moment, si on ne veut pas le comprendre. Ceux qui vont dire, et j'ai entendu d'ailleurs Daniel le dire une fois, « Ouais, mais dans ce cas-là, il faut qu'ils acceptent d'être moins payés. » Eh bien, qu'ils acceptent d'être moins payés s'il faut qu'on leur mette, je ne sais pas. Dans certains sports, il faut un nombre de matchs maximum. Je pense qu'aujourd'hui, la science peut quand même dire. Mais est-ce que je veux dire, est-ce que je répète ici ? Et c'est mon expérience. Et encore, j'avais la chance de ne pas faire des déplacements en avion comme eux. Enfin, la chance ou pas, parce que j'aurais bien aimé le faire. Mais de ne pas jouer la Coupe d'Europe. Mais les gens sous-estiment le fait de devoir performer dans un métier, dans un sport de très très haut niveau, avec les exigences, qu'elles soient sportives, mais comme vient de le dire notre invité, qu'elles soient mentales. Notamment nous, qui les analysons, qui les critiquons, l'environnement, l'entourage. Mais il y a aussi, ce dont on ne parle pas assez, ce sont les voyages. Les gars doivent être au Portugal un jour, le week-end d'après, ils doivent être à Toulouse, puis le week-end d'après, ils sont pour jouer un match de Coupe d'Europe, puis un match avec leur sélection, peut-être à l'autre bout de l'Europe, peut-être à l'autre bout de la France. Les gars ne sont jamais chez eux, ne dorment pas dans leur lit, ne peuvent pas se reposer dans les bonnes conditions. Oui, pour les joueurs de très très haut niveau, le rythme est inconcevable. Et moi, je pense que la grève qu'ils devraient faire, c'est de boycotter la Coupe du Monde des clubs si elle se fait au mois de juin prochain, parce que là, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder un vase qui est déjà bien trop rentre. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la Ligue des Nations maintenant. La Ligue des Nations, ça a remplacé les matchs amicaux. Non, 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 c'est plus de matchs. Si tu termines dans les deux premiers désormais de ton groupe, tu joues, quart de finale, aller-retour, et après, il y a Final Four. Non, mais franchement, il faut vraiment que les gars, alors, il y a bien sûr des joueurs, et on ne le nie pas, les joueurs de Ligue 2, les joueurs de Ligue 1 qui ne jouent pas à les Coupes d'Europe, qui ne sont pas internationaux, eux, ils sont peut-être pas sous-entraînés, mais en tout cas sous-utilisés par rapport à leurs compétences de sportifs de Ligue 1. Avant d'écouter Flo, d'abord, je veux qu'on écoute Bruno Genesio qui en a parlé aujourd'hui. Écoutez ce qu'il dit. C'était il y a quelques jours. Écoutez Bruno Genesio. Moi, je suis inquiet pour la santé des joueurs, surtout. Alors après, quand on dit ça, certaines personnes dans mon entourage proche, même des fois, me disent mais attends, comment tu peux dire ça ? Foutez rien, vous gagnez des fortunes. Mais à force de multiplier les compétitions et donc les matchs, parce que c'est quand même un match où on a le plus grand risque de blessure. Après, on est conscient que le foot est un business, qu'il y a besoin de faire rentrer de l'argent et on est les premiers aussi à en profiter, de cet argent. Donc, on ne va pas non plus cracher dans la soupe parce que vous jouez des matchs avec une intensité énorme aujourd'hui. On met la santé des joueurs en danger immédiatement, mais je pense aussi pour leur après-carrière. Flo ? Oui, pour revenir aussi au livre de notre invité, à Famille Richard, et à ce qu'il faut faire pour limiter ça. à part limiter pour les plus grands joueurs, pour le petit nombre finalement de joueurs qui a le plus grand nombre. que ça, attention. Pour ce nombre-là, effectivement, comme Kevin, je pense que... Ça concerne le gratin du foot européen. Oui, mais pour ces joueurs-là, à part un nombre de matchs limite ou même de minutes limite, parce que c'est très simple à faire, pourquoi pas ? Pourquoi pas l'envisager ? Les joueurs pourraient se battre pour ça. Mais pour les autres, parce qu'il a entraîné, Fabien, d'autres joueurs en tant que préparateur physique, comme tu l'as dit, en dehors d'un club, alors des joueurs qui ont eu parfois aussi à jouer, des rencontres internationales, la Coupe d'Europe, d'autres moins. Est-ce que quand même le fait justement de mieux les préparer, d'accepter pour certains de faire des choses en plus, non pas de la surcharge de travail, parce que j'ai bien vu que pour certains joueurs, c'était intéressant de voir que ce n'est pas de la surcharge, mais c'est bien fait en complément de ce qui est fait en club. C'est fait en bien dosé pour justement ne pas être individualisé et apprendre finalement plein de choses aussi sur son alimentation, sur son entraînement invisible, entre guillemets. Est-ce que ça, quelque part, c'est aussi une clé, Fabien, peut-être pas pour ceux qui jouent toutes les compètes dont on parlait avec Rodri, mais pour l'étage en dessous déjà, pour mieux se préparer parce qu'à une époque, on avait aussi des joueurs, il faut bien le dire, qui n'étaient pas suffisamment sérieux ou bien entourés pour être prêt physiquement à assumer les charges de travail d'un footballeur professionnel. Fabien ? Je vous retrouve complètement dans ce que vous dites. Pour avoir bossé pour Sadio Mane, à Southampton, donc là, on était à un match par semaine, pas de problème. Je vis son transfert à Liverpool. On commence à bosser la première semaine à Liverpool et là, on se rend compte que ça va faire trop. Que ce qu'on propose par rapport aux intensités proposées par Klopp, le fait que Sadio va jouer tous les trois jours, va avoir la sélection avec, là, on ne peut peut-être pas surcharger à ce moment-là. Donc là, c'est l'intelligence du préparateur physique qui a le joueur qui doit dire qu'il y a telle ou telle chose à travailler, telle ou telle chose à améliorer, peut-être pas le physique, peut-être l'alimentation, peut-être le sommeil. C'est le préparateur physique qui doit s'adapter à chacun individuel. Mais vous avez des joueurs sur lesquels vous rajoutez un travail et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et là aussi, il faut avoir l'intelligence de dire non, on n'y va pas. Donc tout ce travail individuel mis en place avec les joueurs doit absolument déboucher sur une performance supérieure. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Parmi les solutions, tu en as évoqué quelques-unes. Carl Ancelotti dit, lui, cette semaine, qu'il est convaincu que les joueurs peuvent renoncer à une partie de leurs revenus, peut-être, parce que c'est une question d'argent aussi. Vous l'avez rappelé, bien sûr, Fabien Richard, il y a un business énorme. La FIFA veut s'engraisser, l'UFA veut s'engraisser, les clubs, les patrons de clubs veulent aussi s'enrichir également. Tout à l'heure, Bruno Geneseux disait, c'est aussi parce que le foot a besoin de toujours plus d'argent. Le foot n'a pas besoin de plus d'argent. Le foot veut plus d'argent, simplement. Et beaucoup de joueurs veulent aussi plus d'argent aujourd'hui. La question, c'est, sont-ils prêts à renoncer et les clubs aussi à une partie de leurs revenus ? Moi, ça me paraît insoluble, cette histoire. Je ne vois pas comment on va faire plier Infantino. Ça s'appelle le capitalisme, en fait. est-ce qu'il y a un moment ? Ultra, ultra libéralisme. Est-ce qu'il y a un moment les footballeurs, leur entourage, les présidents, les responsables du football vont comprendre que pour que le produit soit meilleur, il faut peut-être que les athlètes soient en meilleure santé, qu'elles soient sportives ou mentales ? Tu peux avoir peut-être effectivement une proposition dans une négociation pour aboutir à ce qu'on disait tout à l'heure, un nombre limite, maximum de minutes ou de matchs, avec l'acceptation aussi par les joueurs effectivement sur leur contrat de quelque chose de plus modeste en termes de rémunération. Je suis certain aujourd'hui pour prendre des joueurs vraiment qui gagnent très très bien leur vie puisqu'on parlait de joueurs de Manchester City ou autres. Je suis quasi certain qu'un De Bruyne ou un Rodry, tu leur dirais on baisse le salaire de 5% et on limite le match, le nombre de matchs ou de minutes à temps. T'es libéré de la Coupe du monde des clubs par exemple. Je ne suis pas certain que les gars diraient non, 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 je ne veux pas toucher à mon salaire. Je dis ça, je n'en sais rien. Normalement, ce n'est pas aux joueurs de décider ça. Normalement, c'est à ceux quand même qui sont dans les fédérations qu'elles soient internationales ou nationales d'encadrer la pratique des joueurs pour qu'elles se fassent en toute sécurité. Non, mais les luttes sociales, Kevin, c'est comme ça que ça se passe. C'est malheureux. Parce que là, on est dans le sport. Si tu dois faire bouger les choses parfois, tu es obligé de te mobiliser sans vouloir faire certains joueurs, ce que Rodry avait un peu exprimé. oui, tu es obligé d'en passer par une forme de lutte parce que là, à partir du moment où les patrons du foot mondial veulent créer de nouvelles compètes ad vitam, oui, dans ce cas-là, c'est au mieux de la négo au pire du conflit social. Bon, Dans un instant, allez-y Fabien, vous voulez dire un mot ? Je me permets de rebondir sur quelque chose. C'est qu'il y a une dizaine d'années, voire maintenant plus proche de nous, les joueurs à la fin du match. Qu'est-ce qu'il réclamait au président ? C'était la prime fois deux, fois trois. Maintenant, qu'est-ce qu'il réclame à l'entraîneur ou au président ? C'est un jour de plus. Tout simplement. C'est vrai. Tout simplement. Certains réclament les deux parfois aussi, Fabien. Oui. Et l'obtiennent. Vous claquez la double prime au casino le jour de repos. Dans un instant, on s'intéresse à votre parcours également et vous allez nous parler d'Atem Benarfa, André-Pierre Gignac, Mathieu Bonnemer, Johan Cabaye au Sacré-Cœur. Johan Cabaye à 5h du matin au Sacré-Cœur pour monter les marches. Pas pour prier. Pas pour prier. Pour prier. Allez, restez avec nous et avec Flo Gautreau et Kevin Diaz, vous écoutez l'after. A tout de suite. avec Flo Gautreau, avec Kevin Diaz et notre invité Fabien Richard, préparateur physique depuis plus de 20 ans, spécialisé en individualisation. Vous travaillez hors des clubs avec une liste impressionnante de joueurs. Je le disais tout à l'heure, on va refaire le fil de votre carrière. Fabien, votre histoire, c'est celle d'un gamin qui grandit en Ardèche, qui a une passion pour le football. Je résume très vite. Ardèche, des jeunes très tôt à l'adolescence qui se forment ensuite à la préparation physique en université, en STAPS. Comment l'histoire avec les pros commence ? Je lisais dans le livre, c'est grâce au cousin d'Arsène Wenger. Incroyable. Comment ça se passe ? J'ai eu la chance de connaître son cousin et il me fallait un stage pour mon diplôme universitaire de préparateur physique et je me suis dit allez, je tente l'affaire. Et à l'époque, c'était encore, si vous vous souvenez, des vieux DVD. On gravait des DVD donc j'avais fait un DVD de plein d'exercices que j'étais capable de faire, machin. Il avait envoyé à son cousin, j'avais aucun espoir bien sûr, en sortant de mon petit club de la Mastre en Ardèche et 15 jours après, on recevait une lettre siglée Arsenal, nous vous accueillerons en stage avec grand plaisir. C'était incroyable pour quelqu'un comme moi. Et là, vous faites une semaine, c'est ça ? Arsenal à peu près ? Vous croisez Thierry Henry, c'est ce que j'ai dans votre livre. Un employé du club vous demande si vous pouvez prendre en photo avec Thierry Henry. Vous vous en profitez également, vous avez la photo avec Thierry Henry. Et ensuite, cette photo, une fois que vous rentrez, vous l'envoyez à une centaine d'agents de footballeurs que vous trouvez sur le site de la Fédération Français de Football avec, bien sûr, au-delà de la photo, une méthode de préparation physique. Et puis, il y en a un qui vous répond. Et là, ça commence. Exactement. Un seul répond. Alors, entre-temps, j'avais bossé, bien sûr, j'avais gravi tous les échelons de mon club amateur. J'avais entraîné et joué dans toutes les catégories. Et j'avais eu des propositions de club que j'avais refusées parce que ça ne me plaisait pas ce que je voyais. Donc, je me suis dit, allez, je tente un truc. Et me répond Karim Thierry. À l'époque, agent de Karim Benzema et d'Atem Ben Arfa. Et là, incroyable. Et Atem était dans le trou complet. L'OL voulait le vendre pour une poignée d'euros à l'ennemi juré à Saint-Etienne. C'était encore un très jeune joueur à cette époque-là, on va le dire. Oui, c'était un très jeune joueur. Un temps. Et en fait, il se met à bosser comme un fou. Et je peux vous dire qu'Atem, quand il bossait, c'était une machine. Mais vraiment un truc de fou. Et comme tout joueur qui bosse, non pas grâce à moi, mais grâce à ce qu'il met en place, il explose. Équipe de France, il part pour Marseille pour 14 millions d'euros, si je me souviens. Donc, c'était parti. L'aventure était lancée et après, j'ai fait que du bouche à oreille depuis 20 ans. Atem Ben Arfa, premier client. Bouche à oreille, d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a une histoire qui m'a racontée dès la préface par Yann Kabaï sur comment il vous a trouvé et comment il a travaillé avec vous. C'est absolument génial parce que c'est sur le terrain avec Mathieu Bonnemer. C'est un Lille-Lyon au Stade de France. au Stade de France et les deux joueurs se parlent et Kabaï dit à Bonnemer, il dit, mais qu'est-ce que t'as bouffé à la collation ? T'es énorme au sens physiquement, t'es un monstre. Et l'autre lui dit, attends, j'ai un nouveau prépa physique, je te file son numéro à la fin. C'est comme ça que Yann Kabaï va se mettre à travailler avec vous ce que je trouve absolument génial et aussi ce qu'il prouve dans les deux cas, je trouve deux footballeurs, ça ne m'étonne pas d'eux, intelligents et qui ont envie de progresser parce qu'est-ce que finalement, en dehors du fait qu'il faut que ce soit bien géré par rapport au club, que ce soit évidemment très transparent, est-ce que finalement ce n'est pas l'intelligence des footballeurs qui est en cause ? C'est-à-dire d'aller chercher la possibilité de s'améliorer, de progresser, je pense à des joueurs comme Kabaï, comme Bonnemer ou comme Giroud même si vous ne l'avez pas entraîné. Oui, ce que vous dites, c'est exactement ça. C'est que là, les deux que vous avez cités qui ont commencé au début il y a très longtemps alors qu'on se cachait pour travailler, ces mecs-là sont devenus des dirigeants du football maintenant. Johan est directeur du centre de formation du PSG, Mathieu, c'est le meilleur directeur sportif de France, vous avez des gens comme Dembaba qui a racheté le club de Dunkerque. Avec qui vous avez travaillé aussi ? Avec qui j'ai bossé aussi, mais il en arrive plein d'autres, les Baffé-Gommis, les Clément-Grenier, c'est des gens qui avaient compris qu'en optimisant leur performance, soit ils iraient dans des meilleurs clubs, soit ils gagneraient plus d'argent, mais en tous les cas ça serait bénéfique pour eux. Et ces gens, on les retrouve à des postes importants maintenant et ça ne m'étonne pas. Parce qu'ils ont une curiosité, une envie d'apprendre et de faire différemment. Vous disiez à l'époque qu'on se cachait, ça c'est intéressant. Pourquoi vous vous cachiez à l'époque ? Parce que les clubs n'autorisaient pas ça, vous voyez ça d'un très mauvais oeil ? Bien sûr, ça a été très dur au départ. Moi je me souviens d'un reportage dans l'Intérieur Sport qui avait fait Yoann et dans lequel j'apparaissais. Et pourtant, on était déjà en 2011 ou 2012, il était à Newcastle. Et bien Rudy Garcia disait déjà c'est dangereux. Voilà, on était un danger, enfin j'étais le seul puisque, en toute modestie, je crois que j'ai créé ce truc. J'étais un danger plutôt pour le joueur. Alors que maintenant, il n'y a pas un joueur qui n'a pas son prépa physique. Alors justement, sur ça, il y a un truc très intéressant que dit Yoann Cabaye aussi, je crois d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de, on va dire, il y a de la fatalité parfois dans l'échec mais il n'y en a pas dans la réussite. C'est vrai qu'il y a des préparateurs Instagram dit Yoann Cabaye. C'est-à-dire que maintenant, il voit plein de joueurs qui ont des prépas mais en gros, ils prennent des prépas. Il y en a partout des prépas physiques maintenant. Effectivement, il suffit d'aller en secouler l'arbre et il en tombe 10. Parce que c'est un business aussi pour ça. C'est un business qui sert relativement mal fait. J'ai une licence de staff. Je vais t'aider. Ou même pas. C'est mal fait parfois mais en tout cas, ça va vite. Moi, j'en ai aussi en National 2, National 3, des joueurs qui ont des préparateurs physiques. Alors forcément, ce n'est pas les plus grands professionnels parce que les joueurs n'ont pas forcément les moyens des joueurs de Ligue 1. Mais le gros souci, c'est que le préparateur physique en question, il doit être en grande collaboration, en étroite collaboration avec le staff officiel du joueur dans son club. Est-ce que c'est le cas d'ailleurs, Fabien ? Alors, j'ai la chance, j'espère, enfin j'espère avoir la chance, de savoir à peu près tout ce qui se fait en club. La collaboration s'arrête là. On a tenté de mettre en place des choses et on s'est rendu compte que s'il se passait quelque chose de négatif, ça serait ma faute. Par contre, si tout allait bien, ça serait grâce à eux. Je n'ai aucun problème avec les prépas de club. De toute façon, on a à peu près tous la même formation de base et ensuite, chacun a ses propres sensibilités et va se développer sur certaines formations ou d'autres. Mais c'est très, très, très délicat d'avoir un échange. Vraiment. Mais après, en dehors de la formation et des qualités humaines de chacun, il faut reconnaître que l'individualisation, c'est plus simple. C'est-à-dire qu'un prépa physique dans un club, même si maintenant, il n'y en a plus qu'un seul, mais prenons un club lambda et pas le PSG. On a un ou deux prépas physiques. Ils sont 25. C'est vrai que c'est difficile, même si on fait gaffe à tout, d'avoir une individualisation pour 25. Vous, le joueur vient vous voir, c'est normal, et d'ailleurs, ça se paye, que vous ayez une sensibilité et un travail en adéquation parfaite avec un seul joueur. c'est vrai que quelque part, je ne dis pas que votre travail est plus simple et qu'il est loin de là. Mais néanmoins, c'est vrai que c'est comme le coaching même en entreprise, le management. C'est comme à l'école, les cours individuels, plutôt que la classe aux 25 élèves. Encore faut-il que le travail du préparateur physique individuel aille en corrélation avec ce qui est fait dans le club. Alors, je ne dis pas, là, on a affaire avec un grand professionnel, mais quand tu parlais des préparateurs physiques Instagram, il y a aussi la musculation Instagram. Ça, on va en parler. C'est intéressant. C'est joueurs de plus en plus qui gonflent le haut du corps notamment, quitte à nuire à leur explosivité. Et après, les déséquilibres que ça peut engendrer sur le reste du corps. On va parler de certains joueurs. On fait une pause et on revient dans un instant avec notre invité, Fabien Richard. Sur votre méthode, on parlera également de Sadio Mane, de Rian Marez, avec qui vous avez travaillé. Vous restez avec nous, avec Flo Gautreau et Kevin Diaz. C'est l'after sur RMC. A tout de suite. Avec Florent Gautreau, Kevin Diaz et notre invité, Fabien Richard, préparateur physique depuis plus de 20 ans, auteur du livre Performer, édition Talent Sport que vous avez écrite avec la collaboration du journaliste Mathieu Courreau. Je sais que c'est important de le dire. Il a travaillé à vos côtés. On a des messages sur le chat notamment concernant la thème Ben Arfa. Il y a l'origine qui nous dit, Fabien, Ben Arfa, avec plus de travail et de sérieux, il aurait pu avoir une carrière. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Vous nous avez dit qu'il allait beaucoup travailler, mais jusqu'à un certain temps en fait. le problème, c'est qu'il n'a pas travaillé dans la durée et dans la régularité. Ce que vous racontez aussi. Personnage insondable, c'est comme ça que vous le qualifiez. un thème, c'était un thème. Nous, pour la collaboration qu'on a eue, c'était quelqu'un qui avait des hauts et des bas en fait, tout simplement. Et ça a été le résumé de sa carrière. Notre période de travail avec lui a été le résumé de sa carrière. Tout le monde se souvient de lui à Newcastle, tout le monde se souvient de lui à Hull, où il ne mettait pas un pied devant l'autre. Quand il revient à Nice, il est injouable. C'est un des meilleurs joueurs d'Europe. Mathieu Bodmer me disait toujours, Fab, tu le mets à Lorient et si Hathème a décidé que Lorient soit champion de France, ils seront champions de France. Ça résume Hathème. Hathème, c'est son esprit qui guidait le trou, tout simplement. Vous avez même fait des séances avec Mathieu Bodmer et Hathème Benarfar ensemble. Lui, au départ, vous expliquez dans le livre qu'il s'était un peu vexé. Au départ, il pensait que vous n'étiez que son préparateur physique et pas celui d'autre, même si c'est un grand ami de Mathieu Bodmer. Même sur une séance, ça a été un peu chaud, vous racontez ça. C'est quasiment un tête-tête avec Hathème Benarfar. Incroyable. Incroyable. Moi, je ne suis pas un violent. Je ne suis qu'un petit tardéchois. Oui, une fois, ça a été assez chaud. Et Mathieu nous a séparés. Alors que si Hathème voulait m'exploser, il m'explosait. Mais tout ça pour rien, en plus, quoi ? Tout ça pour rien, quoi. Rien, trois fois rien. Mais il était dans le doute. À ce moment-là, il ne jouait pas durant ces périodes. Et quand il est dans le doute, c'était compliqué à gérer. Et le lendemain, il est revenu, il m'aurait embrassé sur la bouche. Voilà, c'est Hathème. Vous qui avez beaucoup de relations comme ça dans le foot, vous avez parlé de Mathieu qui est maintenant un dirigeant. Vous n'avez jamais voulu vous poser dans un club ? Non. Mon métier, je l'adore. Mon métier, je l'adore. Mais j'avoue, j'avoue là, que je suis à une période de ma vie où je sens que des joueurs sont en train de passer justement des caps et je sens qu'ils vont faire appel à moi. et je me dis une aventure humaine, pourquoi pas ? Voilà où j'en suis. Mais il va vraiment falloir que ce soit un joueur que j'ai beaucoup aimé. Vous voulez dire des anciens joueurs à vous qui vont passer un cap ? Oui. J'ai des anciens joueurs qui vont devenir entraîneurs. Je ne ferme pas la porte parce qu'il y a des gens avec qui j'ai des relations incroyables et je leur donne un coup de main. L'aventure humaine peut être belle. Donc dans un club ? Oui. Dans ce cas-là ? Donc abandonner la liberté et le côté l'indépendance pour faire ça. Et juste un mot Ça fait 20 ans que je suis indépendant. Oui. Juste un mot sur justement cette folie ou ce besoin parce que le renfort musculaire global n'est pas mauvais sur le principe. Au contraire. Non. Au contraire. Au contraire. J'en suis un partisan farouche pour moi déjà. Tu connais tes déséquilibres. Oui. Mais par exemple pour le dire c'est que effectivement moi j'ai eu une rupture de ligaments croisés que je n'ai pas opérée là très récemment et sans renfort musculaire je ne pourrais quasiment rien faire. C'est mort. Non mais juste par rapport à ça justement et surtout au développement du haut du corps ou de tout ce qui a pu gêner de ce qui peut à l'inverse gêner l'explosivité. Je pense à Mbappé puisqu'on a eu cette interrogation je ne sais pas si vous-même avec un regard extérieur quand on n'est pas le prépa physique mais qu'on regarde ça est-ce que ça vous a frappé est-ce que c'est quelque chose que vous vous êtes dit qui existe plus généralement chez des joueurs qui justement font ça de manière un petit peu déséquilibrée est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le cas Mbappé pour commencer ? Alors je vais partir d'un peu plus loin dans la chronologie d'abord la force la force ce n'est pas obligatoirement prendre du volume d'accord ? Tout le monde considère la force comme prendre du volume faire de l'hypertrophie alors que pas du tout vous avez des méthodes de musculation avec lesquelles vous ne prenez pas un gramme d'accord ? mais vous prenez une force maximale vous faites un cycle de pliométrie de bondissement vous allez effectivement prendre beaucoup de force mais quasiment pas de volume d'accord ? ça c'est le premier point la force n'est pas égale le volume c'est ça que je veux faire comprendre mais la deuxième chose j'ai une anecdote c'est Karim Benzema je ne sais pas si vous vous souvenez quand il arrive au Real Madrid Karim Benzema je pense qu'il pèse au moins 3-4 kilos de plus pas du gras mais je pense qu'il avait fait un très gros cycle de l'hypertrophie sur le haut de corps j'en suis quasiment sûr donc prise de volume et il n'avançait pas je ne sais pas si vous vous rappelez il n'avançait plus et justement je pense qu'il a inversé la donne il était très mince après il est devenu lourd je ne sais pas si vous vous souvenez sur le haut on avait l'impression qu'il avait fait et après il a séché et puis je pense qu'il a surtout travaillé intelligemment en musculation musculation et pas égal volume et alimentation au passage exactement et puis c'est un très gros bosseur Benzema on a des amis communs moi je ne le connais pas personnellement mais ça a été un bosseur de dingue mais alors pour revenir sur ces fameux mecs je pense que tout le monde a vu Traoré se souvient de Traoré voilà c'est des exemples si c'est son but à lui et qu'il se sent mieux vous ne pouvez pas l'empêcher le mec laissez le faire d'accord mais par contre si si ce n'est pas son but moi j'ai bossé pour Yad Riyad Mahrez Riyad Mahrez ses deux jambes ça fait mon bras et le mec il a été élu meilleur joueur du championnat d'Angleterre est-ce qu'on a besoin est-ce qu'on a besoin d'hypertrophie pour arriver à ça ou là vous avez fait plaisir avec David Diaz on a besoin de force de l'appui même pas mon bras non on avait le même conseil avec Yann Mahrez la personne qui l'a mis à l'Esther c'était celui qui m'a mis aux Pays-Bas d'accord notamment et Riyad donc Riyad son point fort Riyad son point fort c'est quoi ? c'est sa force de l'appui quand vous allez bosser chez Riyad est-ce que vous allez tenter de créer des déséquilibres et non pas du tout au contraire vous allez chercher son point fort vous allez en parler avec lui vous allez le trouver et vous allez bosser le point fort moi c'est un petit peu la philosophie de mon boulot si t'en es là c'est pas grâce à tes points faibles c'est grâce à tes points forts donc améliore-les encore et travaille avec tes points faibles en club ça c'est un peu ma philosophie alors juste sur Mbappé alors un mot comme ça sur ce que vous avez vu oui pardon si on me parle préparation physique je peux parler des heures je suis désolé sur Mbappé moi je vous donne mon avis moi j'ai l'impression que c'est plus une fatigue mentale qu'il a eu notamment au moment de l'Euro après je sais pas ce qu'il fait donc je peux pas juger je sais pas ce qu'il fait mais j'ai l'impression que c'est moins explosif peut-être que c'est qu'en passage mais je peux pas juger alors justement l'explosivité ça c'est votre mantra c'est le travail prioritaire à faire avec les joueurs que vous avez eu et que vous avez encore aujourd'hui pourquoi déjà pourquoi c'est si important pour vous aujourd'hui dans le foot contemporain vous avez tous joué au foot à n'importe quel niveau que ce soit et pour moi pour moi le plus important c'est les 3 premiers mètres et la pose du bras avoir 3 premiers mètres de folie et poser le bras sur l'adversaire et ça vous laisse un temps en fait mon but c'est de vendre du temps aux joueurs et en leur faisant améliorer cette explosivité ils ont plus de temps je sais pas si vous comprenez si si tout à fait c'est très clair très bien donner du temps aux joueurs sur le terrain exactement c'est précieux moi le problème c'était ça c'était après les 3 premiers mètres parce que même quand j'avais du temps j'arrosais partout ça vous peut rien faire pour les mecs qui ont été carrés comment on bosse comment on bosse l'explosivité Fabien ? il y a des centaines de possibilités pour bosser l'explosivité moi j'aime bien il y a la force il y a la pliométrie les bondissements vous avez le travail chargé déchargé travail bulgare avec des élastiques sans élastique travail en côte travail en escalier il y a plein plein de possibilités en fait c'est assez simple on peut tous le faire chez nous dans l'environnement naturel il ne faut pas forcément des grosses machines des grosses technologies il y a quelque chose dont vous avez parlé qui moi me parle beaucoup c'est le travail d'appui de Riyad Mahrez bon déjà on a clairement la même morphologie mais surtout le travail d'appui vous savez avec la coordination sur l'échelle souvent les joueurs peu importe le niveau d'ailleurs tu te dis l'échelle c'est chiant etc et au final quand tu commences à comprendre ce que l'échelle peut t'apporter ne serait-ce qu'en coordination cerveau tu sais le fameux tu parles de l'échelle de rythme qu'on met par terre l'échelle de rythme la fameuse phrase d'Aimé Jacques si cerveau le veut alors pied le veut mais il y a plein de combinaisons sur l'échelle moi je suis un peu moins fort en corde à sauter la corde à sauter l'échelle en tout cas tout ce qui est travail d'appui c'est tellement important justement pour l'explosivité on sait que les sprinters ou les athlètes ont une plante de pied comme ça on a l'impression que ça bondit un peu comme un félin qui court dans la savane mais tout ça c'est du travail qui aujourd'hui je pense c'est un peu sous-estimé pour les gens qui ne font pas du sport de haut niveau mais qui est très très important même pour les amateurs et surtout pour les enfants exactement exactement alors au-delà de l'échelle qui est un outil moi ce que je considère le numéro un c'est le travail du pied le travail du pied c'est quelque chose bon ça commence à venir ça commence à prendre mais on est tellement en retard sur le travail de pied regarder un athlète faire des gammes athlétiques c'est passionnant les mecs ça rebondit c'est passionnant nous en football ça rebondit pas beaucoup ça fait du bruit alors que les mecs ça fait pas de bruit il y a quelques cas très explosifs bon il y a Doku notamment qui est un peu l'incarnation de l'explosivité il lui manque certains aspects du jeu même s'il est déjà très très haut à City Bappé l'été quels sont les autres joueurs que vous voyez très explosifs avec qui vous aimeriez travailler par exemple Yamal Yamal c'est les appuis plus à la marès quand même j'aime bien l'explosif c'est Vénissus oui 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 c'est Sadio Mane Sadio Mane oui c'est vrai en Arabie saoudite mais qui c'est qui en ce moment que je il y a un mot Salah aussi Salah moi je suis d'accord Salah c'est explosif l'attaque qu'ils avaient Salah Mane Firmino enfin bon voilà et puis surtout il y a une chose importante c'est bien beau d'être explosif mais il faut savoir répéter ses efforts explosifs oui l'endurance puissante les mecs les mecs qui savent répéter ses efforts explosifs voilà c'est des machines il faut savoir la coordonnée l'explosivité avec le rapport au ballon aussi quand même bien sûr c'est absolument essentiel parce que sinon on dit vous êtes un tout droit ou un athlète bon vous avez travaillé donc avec tous ces hommes là vous avez essayé de travailler aussi avec Drogba ça c'est une confidence ça n'a pas marché ouais incroyable incroyable moi je me souviens de la fois où on m'appelle pour me dire tu peux faire Drogba je dis oui je raccroche et au fond de moi j'étais comme un dingue parce que Drogba pour moi c'était Marseille c'était tout ça et là il revenait à Chelsea si je ne dis pas de bêtises et et j'ai bossé pour lui j'y suis allé trois fois et et je pense que on n'était pas fait l'un pour l'autre tout simplement ça ne vient pas de lui ça ne vient pas de moi mais ça ne collait pas après c'était un peu féminin Drogba oui il était sur la fin mais mais vous ne voulez pas le dire quand même je ne peux pas le dire ouais ouais c'était plutôt la fin il a arrêté relativement mais non il ne s'est rien passé il ne s'est rien passé donc on a préféré on a préféré arrêter quoi ça arrive des fois ça arrive et puis il y a des fois il y a des histoires où vous vous dites ouais ça c'est moyen et en fait ça fait des trucs fantastiques et aujourd'hui vous êtes invité parfois à des mariages d'anciens collaborateurs de joueurs alors là c'est la question qui veut gagner des millions étirements ou pas étirements et juste après l'effort ou plus tard vous êtes bon vous allez venir à ma formation avec plaisir moi je veux bien venir je veux bien tester allez-y réponses étirements ou pas étirements juste après l'effort ou plus tard non trop dur trop dur à répondre par oui ou non ça serait trop polémique à des moments oui à des moments non voilà quand même beaucoup moins qu'avant les étirements on est d'accord ouais beaucoup moins qu'avant mais les étirements beaucoup plus intelligemment qu'avant et l'étirement juste après l'effort pas forcément proscrit mais pas très utile alors tout non sincèrement moi je suis pas un fan voilà je vous donne mon avis je suis pas fan mais tout dépend des angulations dans lesquelles vous allez tout dépend comment vous placez votre souffle il y a tellement de choses qui rentrent en compte et puis vous avez des joueurs vous avez des mecs s'ils s'étirent pas avant le match vous êtes sûr que mentalement ils sont pas prêts c'est ça c'est mental aussi c'est leur routine et la respiration l'importance de la respi c'est quand même drôle la préparation physique on nous a dit pendant des millénaires qu'il fallait s'étirer mais encore aujourd'hui on nous le dit moi je m'étire encore mais après je suis hyper fier ah c'est cool je me suis étiré je suis pas d'accord Nico parce que moi je sais pas s'il est d'accord mais je m'étire plus justement après l'effort mais je m'étire un peu plus tard et j'estime peut-être que c'est mental mais en tout cas si je le fais pas la souplesse je ne l'aurai pas donc je pense qu'il faut quand même certains étirements et surtout bien sûr respirer pendant les étirements parce que sinon c'est mieux merci la souplesse indispensable d'accord une ou deux séances par semaine les gars n'hésitez pas il paraît qu'il faut travailler la souplesse quand on est hyper laxe c'est encore mieux voilà Fabien Richard merci je rappelle ce livre performé dans les coulisses du succès des footballeurs talent sport essayez de nous caler à Tim Benarfin un soir dans l'after ce serait bien et passionnant aussi sur une remarque qu'il a faite sur Pogba parce que c'est vrai que je lisais ça dans la préface et c'est vrai que c'est intéressant de se dire vous vous dites forcément quand il y a des doutes il y a de la recherche et non pas de se doper il dit bien pour la performance mais vous n'imaginez pas une seconde que Pogba soit dopé voilà c'est ça volontairement non je n'y crois pas voilà merci beaucoup merci Richard c'est un plaisir de vous avoir avec nous à l'after ce soir c'est très très intéressant vous avez pris des conseils vous en plus les gars vous avez raison infopratiques merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo